Comment faire pour appliquer les relations de conjugaison dans le cas où ce sont des diaphragmes qui sont conjugués ? Eh bien il faut changer un peu de point de vue, se dire que finalement ce n'est pas tant le diaphragme que l'on veut conjuguer, l'objet en lui-même, mais plutôt l'espace vide, l'espace dans lequel il autorise les rayons à se propager. On peut donc se dire qu'au niveau de D, par exemple, qui est ici défini par les rayons émergents, c'est comme si on avait une image A'B' qui appelle la taille de l'espace que le diaphragme D laisse passer les rayons. Et qu'au niveau de ΔD, qui est défini par les rayons incidents, on a l'équivalent d'un objet qui a la taille de ΔD. Si on fait cette transposition, alors finalement la conjugaison des diaphragmes va s'inspirer et va être issue de choses qu'on connaît déjà, de la conjugaison des objets et des images. Toutes les formules appliquées à cet objet AB et cette image A'B' peuvent être très rapidement transposées à ΔD et D. Si on part par exemple sur la formule de Descartes avec la position de l'objet, la position de l'objet est repérée par la distance H'A, et bien dans la conjugaison du diaphragme ça sera H'ΔD. La position de l'image dans cette formule de Descartes est repérée par H'A', et bien dans la conjugaison des diaphragmes ça sera H'D. J'ai noté dans cette formule de Descartes l'avergence par N' sur F' justement pour ne pas la confondre avec le diaphragme D. Mais si on a compris l'idée, on comprend qu'on peut quasiment instantanément écrire que la position de ΔD, c'est bien l'objet dans ma chaîne de conjugaison D, est donnée par cette formule de Descartes qui a été juste l'adaptation de la formule de Descartes habituelle. C'est exactement le même raisonnement qui fonctionnerait pour la position de l'image, on chercherait H'A', c'est à dire H'D, et ça fonctionnerait aussi très très bien. Pour les tailles, à la base on sait qu'on peut calculer les tailles par exemple de l'objet en prenant la taille de l'image A'B', en multipliant justement par les distances HA et H'A'. Ce qu'on va juste faire là c'est que la taille de l'objet, la taille de l'image, ce sont les tailles des diaphragmes, donc ce sont des diamètres en fait de diaphragme. Donc on va écrire plutôt diamètre du diaphragme, ΔD, qui est l'objet dans la chaîne de conjugaison des diaphragmes, et pour A'B', on va remplacer ça par diamètre de D, qui est l'image dans la chaîne de conjugaison des diaphragmes. Les distances HA et H'A'' deviennent HΔD et sont mises en valeur absolue pour la conjugaison des diaphragmes, car on n'a pas besoin, ça n'aurait pas trop de sens, de trouver un diaphragme qui a un diamètre négatif. Donc on s'assure de trouver un résultat positif en mettant en valeur absolue. Pour la taille de l'image, c'est exactement pareil, juste en inversant le rôle de AB et A'B', donc le rôle de D et de ΔD. Mais après réflexion, si on compare bien le côté droit et le côté gauche de ce qui est affiché, on voit bien en effet que conjuguer des diaphragmes, c'est strictement équivalent à conjuguer des objets et des images avec les formules de Descartes habituelles et en faisant juste un travail d'adaptation des notations.